Petit matin frais devant la cité judiciaire, mais bientôt une nouvelle qui réchauffe les cœurs. L'avocate du DEL35 a décroché un délai supplémentaire de 4 mois pour les 250 migrants et leurs 70 enfants, qui occupent illégalement la résidence du parc à passer depuis près de 3 mois. Le propriétaire des lieux est débouté de sa demande d'expulsion. Le juge met en avant les conséquences d'une exceptionnelle dureté liée à une expulsion immédiate. Il indique qu'effectivement ces personnes devraient être logées en tant que demandeurs d'asile par l'Etat, qu'elles ne le sont pas, que les dispositifs d'accueil sont complètement saturés en Ily-Vilaine et que procéder à leur expulsion reviendrait à les mettre à la rue concrètement. Donc il reprend aussi les situations des personnes qui sont malades, des enfants, puisqu'il y a quand même beaucoup d'enfants. La justice estime également qu'il n'y a pas d'urgence à l'expulsion vu l'avancée du projet de rénovation de la résidence occupée. Pour le DEL35, ce nouveau délai fixé au 15 novembre est bienvenu. La trêve hivernale ne s'applique pas au squat. Donc ils peuvent expulser le 15 novembre. Mais c'est vrai qu'humainement parlant, c'est bien difficile quand même. Il y a des bébés, il y a des nouveaux-nés. J'ai peur beaucoup parce que moi j'ai changé de la maison cinquième fois. Tout le temps, tout le temps, moi j'ai changé de la maison. J'habite aussi dans une campagne avant un an. Le propriétaire est également débouté de son assignation contre deux membres du DEL35 accusés d'occuper également les lieux. L'association ne paiera pas non plus les frais d'avocat ni les dommages et intérêts. Sous-titrage ST' 501